Et on sait, le débat est lancé sur l'efficacité des vaccins face aux variants selon les laboratoires. Illustration ce soir, direction l'un des territoires les plus vaccinés au monde, les Seychelles, qui pourtant connaissent un rebond épidémique. C'est notamment les vaccins chinois et indiens qui sont ciblés. L'énigme des Seychelles, reportage Nicolas Bertrand, Jean Barrère. C'est un paradis de 115 îles sur lequel vient de s'abattre une troisième vague virulente du Covid-19. Ici, dans la capitale des Seychelles, comme partout, les écoles ont dû refermer. Les rassemblements sont interdits. La surprise est d'autant plus grande que le pays détient le record du monde de vaccination anti-coronavirus. C'est pour le vaccin ? Ok. Ici, 85% des habitants de plus de 18 ans ont déjà reçu les deux doses. Cette nouvelle vague soulève beaucoup de questions. J'ai beaucoup de collègues qui ont des symptômes graves. Je ne pensais pas prendre le vaccin, mais après, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai réalisé que c'était peut-être plus sûr. Peut-être est-il efficace et peut-être pas. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Vous prenez le vaccin et vous pouvez attraper le Covid quand même. Car parmi les personnes testées positives ces derniers jours dans le pays, 30% étaient totalement vaccinées. Comme l'épouse de cet homme. Elle a attrapé le virus après avoir reçu les deux doses. Elle a été mise en isolement pour 14 jours. C'est mieux pour moi et pour mon fils. Personne n'a confiance dans ce vaccin. Mais voilà, je l'ai pris et ma femme l'a pris aussi. Ici, au Seychelles, c'est en majorité le vaccin chinois Sinopharm qui est utilisé. Décrié par certains spécialistes, il a été approuvé par l'OMS et les autorités du pays lui font confiance. Ce vaccin fait exactement ce qu'on attend de lui. Il empêche les formes graves de la maladie. Les personnes dans un état critique aujourd'hui n'avaient pas reçu le vaccin. Malgré cette nouvelle vague, la réouverture du pays aux touristes continue. Ce village de vacances flambant neuf a même été inauguré le mois dernier. Pour le directeur de l'hôtel, même si les chiffres de la contamination ne sont pas bons pour le moment, la campagne de vaccination massive au Seychelles est la seule solution pour relancer les affaires. Avec les autorités sanitaires et le ministère de la Santé, on est en contact tous les jours. On est en alerte en permanence pour bien sûr savoir comment se passe la situation. Et on est collé, j'ai envie de vous dire, aux normes protocolaires du gouvernement. Si demain, il y a quoi que ce soit, bien sûr, on s'alignera pour la sécurité de tout le monde sur les normes du pays. L'exemple des Seychelles sonne comme un rappel pour le reste du monde. Même avec un taux de vaccination élevé, le virus continue sa propagation. Et un des seuls moyens pour le freiner, c'est encore et toujours les gestes barrières. Même ici, sur une plage au paradis.